Trois raisons pour lesquelles la communauté anglophone est beaucoup plus en avance que la communauté francophone africaine. Trois raisons que moi j'ai dû repérer. La première des choses c'est qu'ils sont très pratiques. Ils ne le sont pas dans beaucoup de théories. Vos histoires de théorème de PhD, un théorème de Thalès ou Pythagore, pas pour cracher sur qui que ce soit, mais je veux dire, moi j'ai jamais vu un prof de maths qui a été riche quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des gens qui sont dans la pratique 1 plus 1 égale 2. C'est un peu comme les Chinois, un peu comme les Juifs, un peu comme les Américains. C'est l'une des raisons pour lesquelles je les adore d'ailleurs les Américains. Ils ne sont pas dans trop de théories. Qu'est-ce que tu sais faire ? Fais voir. C'est tout. Il n'y a pas besoin de... Apprenez en fait à développer des compétences pratiques. On n'a pas besoin de philosophie tout ça. Pour développer l'Afrique, il va falloir apprendre beaucoup plus de compétences techniques. Il va falloir poser les vrais actes. Vous voyez ce que je veux dire ? La deuxième chose que je remarque également dans la communauté anglophone, pardon, qui n'existe quasiment pas dans la communauté francophone, ça existe mais très peu, c'est l'ambition. Les Américains, c'est pour ça que je les adore. Un Américain te dit je vais sur Mars, il y va. Par contre, un francophone est là, c'est douteux, c'est bizarre, c'est soupçonné. C'est quoi cette mentalité ? Apprenez à avoir de l'ambition, n'ayez pas peur. Ici, c'est très ambigu d'être ce genre de personne. Quand on vit dans une communauté francophone, il est très compliqué même d'avoir de l'ambition parce que c'est mal perçu, parce que ça paraît comme un manque d'humidité, parce que ça paraît comme un peu douteux, mais il y a de l'ambition. Soyez assez audacieux dans vos ambitions, comme je le dis. Que personne ne vous mette de barrières ou de limites. La preuve en est que quand on est dans une communauté francophone, même un certain type d'art, la dernière chose que j'ai remarqué en fait dans la communauté anglophone, c'est que les gars, ils travaillent. C'est des vrais bosseurs. C'est pas des semblants de bosseurs, non. C'est des vrais batailleurs. C'est des gens qui travaillent vraiment. Ils le font véritablement. En Afrique, francophone en général, c'est là que tu entends. La première personne a fait si, en général, c'est même pas eux. Ils font faire les choses, mais bon, on a compris. Mais très peu de gens travaillent. Ils parlent beaucoup. Je pense que c'est ces trois choses-là qu'on devrait apprendre à s'inspirer. On devrait apprendre vraiment à nous inspirer en fait des Américains, de la communauté anglophone ou chinoise. C'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui parlent très peu. C'est des gens qui sont très ambitieux. C'est des gens qui sont très audacieux. C'est des gens qui sont également très ouverts. Soyez ouverts d'esprit, c'est important. Moi, le peuple anglophone, c'est un peuple que j'admire énormément de par leur trait de caractère, de par leur façon de faire, de par leur mentalité. Et puis, chez les anglophones, il n'y a pas de... Surtout aux États-Unis, il n'y a pas de... Non, il est indien. Non, il n'est pas de mon ethnie. Il est blanc, il est noir. Non. Certes, il y a le racisme. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais ce que je vais dire par là, dans le travail, qu'est-ce que tu peux apporter ? C'est ce qu'ils regardent. Non, tu as couleur d'eau. Il se fiche pas mal de quel accent tu as. C'est qu'est-ce que tu es capable d'apporter à l'entreprise ? Qu'est-ce que tu es capable d'apporter à la communauté ? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour l'Amérique ? C'est ça qui a toujours compté pour les Américains. Et je pense qu'on devrait apprendre à s'inspirer de cela. Je pense qu'on devrait apprendre à mettre de côté tout ce qui est ethnocentrisme, tout ce qui est... Il parle ma langue, donc elle parle ma langue. Non, il faut qu'on mette tout ça.